Hey salut tout le monde c'est Volcano, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed 4 Black Flag donc là je vous retrouve en plein milieu de l'océron, la dernière fois on avait attaqué beaucoup de forts, enfin beaucoup, deux en fait mais bon, on va dire que ça fait quand même beaucoup on était actuellement là-bas, c'est du pas de bêtise, à ce fort là, et je me suis rendu à la limite de cette zone parce qu'on va se diriger pour l'histoire principale à Kimsdon pour trouver le négrier Loren Springs et on va savoir plus à propos de l'observatoire et tout le bazar donc j'aurais pu retrouver directement à Kimsdon mais on n'a jamais été, et cette zone tout court en fait on n'a jamais été et c'est une des zones moyennes en plus il y a un fort, on va pas se le faire parce qu'il est moyen et mon navire n'est pas encore assez fort mais on va passer devant obligatoirement même si je me mets là il va essayer de m'attaquer donc je le laisse pour faire un peu d'action et en même temps on essaiera de prendre un peu des navires comme celui-là par exemple qui se propose à nous histoire de pouvoir prendre un peu de métal et tout le bazar comme je vous ai dit j'en ferai certainement des fois de mon côté mais parce que le jeu est un peu à thème navale enfin un peu, il est à thème navale en fait je vais quand même vous faire des batailles en inverse, non c'est pas marrant même si c'est marqué déconseillé c'est pour ça qu'il peut vous empêcher de le couler voilà en plus c'est bien c'était un anglais et là il y avait des navires espagnols donc il l'attaque bon pas un petit anglais mais bon lui il veut juste être complètement con bon tu sais pas tu es en train de se faire défoncer bon bah bon bien non il est pas con il est intelligent parce que quand tu vois la taille de mon navire si j'arrive à défoncer une frigate je pense qu'il doit avoir compris que je peux très bien l'éclater donc bon comme d'habitude on va se laisser faire au début au canon à pivot histoire de nettoyer tout ça regardez le capitaine genre je l'écoute what ? ah là c'est mieux hop je crois que cet objectif là on l'a jamais vu tuer les vigiles donc ça c'est les mecs en haut hop rien de trop compliqué à part que des fois quand on monte ils nous tirent dessus à la finit après vous l'avez déjà vu je crois hop tiens moi ce que j'aime dire dans cette bataille navale c'est le massacre que tu peux faire les mecs ils répondent à l'infini depuis l'école et quand t'as deux objectifs tu peux en tuer autant que tu veux bon tu perds l'équipage mais bon mais bon hop tu peux faire un grand massacre et quand vous êtes des mecs je sais pas si vous l'avez précisé c'est à dire qu'ils vont tuer des des membres de votre équipage donc le mieux c'est quand même de les tuer hop nous on monte en haut voilà il a tué son pote c'est pas ça que je voulais faire et voilà voilà le ménage donc d'après ce que j'ai vu on va gagner sort de métal et puis après je sais plus du bois je pense ah mard du ram bon le métal c'est quand même prenable on va réparer le jack d'eau parce que vu le les gars qui nous ont fait puis envoyer à la flotte ça sert à rien et puis baisser la 10 de recherche à mon goût on en a passé j'ai jamais été au dessus des 4 à 10 de recherche je sais pas si on peut en avoir un au dessus euh bon par contre aller au niveau d'un fort pendant une tempête dans une zone pas très conseillée pour notre navire en l'étant ça va être un peu la fête mais bon il faut bien il faut bien alors il y a quoi comme type de navire des schooners bon ça ce n'est pas très grave la tempête a déjà cessé vous voyez ils ont fait une sorte de barrière ça brûte je m'en... vous voyez je m'en souvenais même pas euh on va se les faire hein on va pas se faire le fort mais on va juste se faire les schooners parce qu'ils ont fait une petite barrière Et je n'aime pas trop ça, oula, bon je vais pas spécialement les proms parce qu'ils donnent rien de space, en plus c'est des chouneurs, les chouneurs, les chouneurs en général ça donne quoi, bon 50 de boss c'est quand même pas mal hein, je dis pas, mais bon, faire des petits, merde. Des petites batailles pour des chouneurs alors que je sais que je vais pas gagner grand chose, et puis les batailles vont durer 30 secondes, 30 secondes pour le gameplay ça servira à rien, et puis 50 de boss je les aurais plutôt facilement, en plus j'ai l'air un peu à l'écouler, je sais pas si c'est parce que mes boulets sont pas assez puissants ou je sais pas mais, c'est assez stressant, ah là y'a un peu de renavir, bon par contre, vu l'état, je vais essayer de pas me dérouler, me le faire, tout simplement parce que, parce qu'il va me repérer mais, une frigate qui est pas notre niveau on peut se le faire clairement, mais une frigate qui... Ah ouais mais, ah il tourne toujours vers notre côté, une frigate qui... qu'on appelle ça, qui... qui est pas de notre niveau mais qu'en plus on a qu'une barre de vie, on va pas aller loin, clairement on va pas se le cacher, on va pas aller loin. Donc on va essayer de se diriger vers King's Dawn, au moins pour avoir un poids de repère si on peut dire ça, en gros je peux pas aller en allure de croisière, ça me saoule un peu. Dès qu'on a la King's Dawn, s'il y a pas de mission je vous ferai vite fait une ellipse, je vous le dis, parce que j'ai actuellement envie de me moucher mes puissances 20 000, et ça me stresse, et je vais pas vous le faire en vidéo parce que... Parce que voilà, après je pourrais peut-être débrancher mon micro mais je sais pas si ça... je sais pas si ça a une incidence. Le niveau de recherche a augmenté. Attendez, je vais essayer de le faire en mode discret, en débranchant le micro. Bon la voilà, une petite imprévue. Ah, 300 Réales, donc ça c'est une frigate... euh... 300, qu'est-ce que je dis, 3000. Ouais, 3000. Euh, c'est une frigate convoi. Je crois qu'on en avait déjà fait une, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal mais, bon, comme je vous ai dit, l'avis pour l'instant du navire, elle est pas très haute. Et ça risque de poser problème. Donc là aussi, si vous avez vu, il y a une petite croix de chasseurs qui nous... qui nous suit. Tout simplement parce qu'en haut de notre vie, euh, on a un indice de recherche. Donc comme je vous ai dit, le maximum que j'ai eu, c'est 4. Après, je sais pas s'il y a pas d'avoir un au-dessus. Mais il y a du style des manoirs et tout qui vous agresse. Donc euh, bon. Les manoirs chasseurs de pirates plus des frigates, c'est un peu la merde. Surtout qu'on est déjà hors bataille. Parce qu'on peut être... on peut être en bataille. En bataille navale contre, par exemple, des manoirs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'affronter 3 manoirs. Et que d'un coup, il y a un manoir. Chasseurs de pirates avec une frigate qui viennent. C'est un peu le bordel qu'il y a tout le monde qui vous attaque comme. Alors, Kingsdown. Vous voyez, une petite ville assez... assez simple. La capitale des caribes. La capitale du... je crois que c'est du tableau là-bas. C'est du pas de bêtises. Et ouais, franchement, c'est une ville plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, une petite mission d'assassins. Chasseurs de templiers. Comme on a débloqué Toulon. Donc là, il y a des missions sur les pirates. Parce qu'on a perdu des membres d'équipage. Il y a même des... Des entrepôts. Là, c'est écrit rempli parce que bon, on peut le voler. Des missions de... des contrats d'assassins pour gagner de l'argent. Un autre entrepôt. C'est une ville pas mal comme... Et en plus, je crois que c'est la plus grande ville. Parce qu'en regardant, en plus, il y a une autre partie ici. Mais cette partie-là, on ira plus tard. Ce que je vous propose, c'est d'aller prendre le point d'observation là-bas. Histoire qu'on en a un premier. Et donc là, vous voyez, il y a un mec... Si vous voyez sur le radar, il y a une petite croix. Et lui, si on le paye, on aura au moins d'indices de recherche. Mais bon... Personnellement, je m'en fous un peu. On va aider des pirates pour essayer de la recruter. C'est marrant. Vous êtes fou ou quoi ? Hop. Et voilà. Tu m'as sorti d'un sale pétrin, Capitaine. Jack te remercie. Bon, on a que un monde d'équipage en plus. Mais bon, ça ne coûte rien de le faire. Attaquer des gardes et puis bon... Ce n'est pas comme s'ils étaient forts. Sauver les pirates. Ah. Oula. Hop. On va essayer de se les faire, comme d'habitude, histoire d'avoir rempli notre équipage. Voilà, voilà. Hop. Et nous, on va prendre le poids d'observation. Les poids d'observation toujours aussi magnifiques dans les Assassin's Creed. à différentes époques. Mais toujours esquis. Du tout, je l'attends le prochain. Il faut que j'essaye de finir. Il faut que j'essaye. Je pense que je vais arriver à le finir avant octobre. Parce que je peux vous dire que le let's play... À un moment, il n'y aura peut-être pas de let's play. Si ce let's play, par exemple, je le continue jusqu'en septembre. Et je le finis en septembre. Il n'y aura rien qui va le remplacer. Tout simplement parce que j'attendrai Origins. Et je vous le ferai en direct. Live. Bah, en direct. Live. Je ne sais pas si je vous ferai des lives. Mais je vais dire, à sa sortie, je vous le ferai. En même temps que je découvre le jeu. Donc... De toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais... Histoire que ce soit fait. Je vais faire la carte un peu plus dégagée. Avec des petits animaux sur le côté. C'est quoi ça ? Des sages hurleurs. Bon, après, comme d'habitude, rien de nouveau dans les magasins et tout. Donc, on va enchaîner tout de suite avec la mission principale. Hop. A déwalé. Alors, qui est voyageur de commerce. Voilà ce qu'on va faire. T'aurais essayé d'avoir Prince avec une partie de la rançon et il lui dira que le reste n'est pas loin. Dès qu'on verra le sage, tu apporteras le reste de la rançon. Tu feras l'échange et tu t'en iras. Je serai juste à côté à observer. Non, Kenway, ce coup-là, tu es tout seul. Et tu vas perdre la confiance de l'équipage. Ça me répugne que tu marchandes avec ce maudit négrier. Pensez, mon ami. Une fois qu'on aura le sage, on sera tous riches. Sauf si Master Kid l'intercepte avant toi. Kid ? Mon sang. Il est venu pour le tuer. Edouard ! Un Master Kid. C'est ça pour me conduire jusqu'au sage. Tu peux attendre qu'il arrive ? Le sage est ici. Oui. Et Prince va nous montrer le chemin. Je vois. Je veux bien retenir ma lame pour le moment. Mais ce n'est que partie remise. Donc, pour vous souvenir, Prince nous avait aidé. En fait, non, il n'a pas vraiment choisi. Mais on l'avait contraint à nous aider. Sinon, on allait le tuer. On lui a volé son argent en plus. Et... Il a nous aidé à retrouver le sage que Lorraine... Lorraine Springs. Euh... Attendez, je crois que je me suis gouré. Torres du moins, nous a aidé. Parce qu'on lui a pris son argent. Avec la rançon. Et on va essayer d'acheter le... Le sage à Lorraine Springs. Et l'équipage je n'ai pas d'accord. Parce que c'est un aigri. Non, il me l'a volé. Il me l'a volé. Hop. On passe ici. Ah si. Il y a des choses ont changé depuis cette époque. Et plus personne ne m'a fait couverteur. Car j'ai abandonné cette fonction l'endormi. Oh là, je ne l'ai pas vu. Oh là, je ne l'ai pas vu. Alors tu fais des canonniers, tu fais des gardes étourdis par des bombes finies à nous. Bon. On ne va pas spécialement faire les objectifs secondaires. Oh là où. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce pas un péché d'asservir un autre chrétien ? Transformer un esprit animal en une âme humaine ? Ne reviendra-t-il pas à inviter son bétail à sa table ? Pardonnez mon impatience, sommes-nous encore loin ? Nous y serons bientôt. Oh. Oula. Il m'a fait stresser, lui. Je l'ai pas vu. Je regarde pas trop au radar depuis tout à l'heure. C'est peut-être un peu mon défaut. Bon. On va pas se gêner, hein. Ne bouge pas d'un coup, esclave. Fais face à ta munition comme un homme. Pourquoi le comporter comme un homme ? Alors que vous m'avez arrêté. Vous preniez ce droit pendant trente ans. Concernés par votre vision des choses, Ah oui, ils ont tué Arnys Club. Un sentiment à droit aux vestes et aux regrets. Nec ! Ma gueule. Vos liens prolongés avec les morts vont diluer votre sang et ramoller vos coeurs. Cela ne signifie pas pour autant que je crois à l'égalité entre les races ou les sexes. Le pouvoir revient le droit aux hommes de talent et d'intelligence. Mais la pratique de l'esclavage n'apporte aucun profil réel. A court terme, elle nous enrichit. Si. Mais à long terme, son succès se retournera. Les hommes de nos âges ne seront jamais amenés à voir ce jour funeste. Alors, on doit s'en soucier. Vous avez vu, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Pring, je crois que c'est aussi un templier, je ne suis pas sûr. J'ai fait beaucoup de fois le jeu, mais je ne suis pas trop sûr de le savoir. Mais Thores, c'est sûr que ce n'est rien, c'est le chef. C'est un des chefs du moins. C'est un des chefs du moins. Mais ils ne sont pas tout à fait d'accord. Thores, lui, est plus contre l'esclavage. Alors que Prince, lui, c'est un aigrier. Donc bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire son choix. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va les suivre par les trous. On va les suivre par les trous. Il faut de nous changer. La vertu ! Oh Thores. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter de ses esclaves et de leur pitoyable position. Je crois que ce n'est pas un templier, il aide les templiers mais ce n'est pas un templier. Et c'est pour ça qu'il les avait aidé à attaquer Touloum, parce que comme c'est des indigènes. Je descends d'une longue lignée de politiciens, je songe à la politique depuis fort longtemps, mais j'ai peur de disposer de trop d'argent, et de bien peu de temps. Hop, on se cache. J'ai appris que vous étiez avec Henry Morgan le jour où il a mis à Sac-Panama en 1771, n'est ce pas ? Oh, cette histoire n'est pas une légende. Mais ne surestimez pas les honneurs acquis au champ de bataille. Cet escarmouche fut fort brutal, un beau gâchis d'argent, de richesse. J'ai attendu des années avant de me lancer dans des activités. Donc là on n'arrive pas très loin du toit. Le capital et les ressources, c'est là que réside l'argent. Et laissez-moi vous dire que l'honneur qu'on achète est bien plus appréciable que celui de Trong'al. Quoi que non permanent. C'est une marche gratuite, nous sommes le proches. Oui, ça, ça, nous devons être sur un pied d'égalité, voyez-vous. Je ne me fie pas plus au Templier qu'il ne se fie à moi. Donc vous voyez, ce n'est pas un Templier. C'est eux qui les aident. Oui, si je vous avais ce signifiant, je vous aurais apporté des fonds. Et c'est pour ça que le Templier l'avait guidé vers Toulon, parce qu'il y a des assassins, c'est des... Des artigènes comme il avait dit... Vous, vous êtes venu ici tout seul, Torres ? Pas seul, mais sans mes conditions. J'ai embarqué sur un brique marchand. Désynchronisation cible perdue, what ? Quoi ? Euh... Attendez. On est d'accord que là j'étais devant la cible, il ne bougeait plus, j'étais juste devant moi. Pourquoi j'ai eu désynchronisation ? Euh... J'allais dire oui, pourquoi pas. Bah je vais vous faire une ellipse et je vous retrouve pire au même endroit, mais... Histoire de ne pas perdre de temps, mais je ne comprends pas trop le délire là, parce que... J'étais... j'étais devant... En connaissant la mission, c'est ici, il s'arrête de marcher. Mais euh... Je ne vois pas pourquoi j'ai eu une désynchronisation, je ne comprends pas. Euh... bon bah je vous retrouve au même endroit. Donc je vous retrouve au même endroit. Vous êtes venu ici tout seul ? Cette fois-ci je me suis mis à côté de Kid et peut-être que ça a changé quelque chose. Pas seul, mais sans mes condisciples. J'ai embarqué sur un brique marchand venu d'Angleterre. Ah donc là je n'ai pas eu des synchronisations alors que tout à l'heure je l'avais eu. Ouais je crois que c'est ce qu'il fait quand je suis à côté de Kid. Pas avant d'avoir vu le sage à venir. On ne nous dérangera pas ici. Je veux voir l'argent. Je n'ai qu'une partie de l'avance, le reste est non loin d'ici. Cela me gêne beaucoup de faire la traite d'un membre de ma race par profit, Monsieur Torres. Dites-moi donc, qu'est-ce que ce Roberts a fait pour autant de contrariés ? Serait-ce une forme de piété protestante à laquelle je ne serais pas habitué ? Peut-être un autre jour. Moi ? La prochaine fois, faites en sorte qu'on ne vous suive pas. Réglez ça ! Ah donc il nous avait repéré depuis le début. Peut-être pas depuis le début mais... Comme Kid a essayé de bouger. Pour une meilleure cause ! Oulah ! Il faut se calmer. Venez vous battre. On lui hop. Hop ! Hop ! Hop ! Bon, rien à être compliqué ! Et voilà ! Je vais m'occuper de Primi ! Je vais m'occuper de Primi ! Kid, non ! Attends, faut pas qu'il tue tout de suite parce que sinon c'est pas où il va être... Attends, pourquoi il court tout ? Attends, pourquoi il court tout ? Il a acheté des pièces. Allez mon ami ! Nous devons agir ensemble ! Oulah ! Tu as eu ta chambre ! Non, non, tombe pas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais... Ohlala ! Ce qui est chiant dans Assassin's Creed, c'est ça. Quand tu veux faire un truc, ton personnage il le fait pas. Attends ! T'es sûr de rater la mission ? Là, je pense que je vais la rater perso. Chim ! Arrête ! Au moins qu'il redescende, c'est bon. En plus, on peut pas courir vite, c'est chiant. Oh ! Oh, regardez, il y a la garde qui grimpe. On a trouvé le sage. Ça fait déjà une semaine que je traque ce porc, que je suis partout ! Et là, je trouve pas une, mais deux de mes cibles et toi, tu gâches tout ! Patience, mon ami. L'horreur viendra. Quand j'aurai trouvé le sage, tu m'aideras à tuer Prince. T'as compris ? Bon, donc on a gâché une de ses prises, une de ses proies, si on peut dire ça comme ça. Un Templier. Un Templier. Lui, c'est pas vraiment un Templier, mais ça a enculé, donc... Bon, vite fait, on est à côté de la part de synchronisation, donc on va pas se... On va pas s'en gâcher. On va le prendre. Hop, est-ce que tu peux sauter jusqu'en haut ? Genre, il peut pas. Peut-être de l'autre côté. Si il s'agrippe, là, c'est n'importe quoi. Vous avez vu où il s'agrippe ? Sur une vitre cassée. Certes, je veux bien que vous voulez faire une prise, mais à mon goût, c'est n'importe quoi. Personnellement, moi, je fais du parcours. Non ! Ce personnage-là, il m'énerve. Mais moi, personnellement, je fais du parcours, je ferai jamais ça. Clairement, bon. Parce que... Bon, je fais pas du parcours à niveau professionnel, mais je veux dire... Tu t'agrippe pas sur une vitre cassée comme ça. À moins que t'as eu de perdre tes doigts... Je sais pas, ça tombe sous le sens, mais bon. Et donc, ouais... Il nous a repéré, donc du fait aussi, le problème, c'est que Torres nous a... Nous a échappé. Comme... Comme de base, c'était un peu notre... Notre... Notre transaction, on va dire. On le tenait en mode otage pour pouvoir faire la transaction avec le sage. On l'aurait sûrement tué à la fin. Mais du fait, il nous a échappé. Donc du fait, on a perdu deux gommes, mais bon. On est toujours sur la tresse de Lorex Prince. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez. On doit aller là-bas. Euh... On a 26 minutes de vidéo, la mission dans mes souvenirs. Si, c'est celle que je pense, elle est assez longue. Euh... Ça ferait une vidéo de 40 minutes à peu près. Je pense que je vais m'arrêter là, ça va faire une petite vidéo. Une petite vidéo de 26 minutes où on aura fait une mission et... Une petite traversée en navire. Et au moins, la vidéo, elle va se concentrer vraiment sur Kim's Dawn. Et après, euh... La prochaine sur Lorex. Lorene Spring, c'est euh... Le sage. Donc euh... Bah les gens, je vais vous quitter ici. J'espère que cette vidéo, même si elle est un petit peu courte, vous vous reconnaît plus. J'ai essayé de me rattraper à la prochaine. Et euh... Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire comme d'habitude et dans la barre des likes. D'ici là, je vous portez bien. Moi, je vous dis bye tout le monde. J'ai essayé d'avoir regardé cette vidéo !